Bon, mesdames, messieurs, il est 19h passé de quelques minutes, donc on va commencer ce conseil municipal. Bon, on va se caler sur le son, mais là ça me paraît pas trop mal. Donc, je tiens à saluer bien évidemment les gens qui nous suivent sur Facebook, puisque vous savez que dorénavant les conseils municipaux sont filmés. Sur ce conseil, le point principal, un des points, le point principal sera l'adoption du règlement intérieur. Quelques petits rappels, donc, concernant le public, pas de manifestation du public pendant la durée des conseils. Le port du masque est bien entendu obligatoire dans la salle, mais aussi depuis 8h ce matin dans les rues du Pélerin. Je vais donc commencer par faire l'appel des conseillers municipaux. François de Louges-Jarnière, il est là. Cécile Meriadec, Paul Brunet, Marie-Christine Quereudeau, Pascal Meunier, Brigitte Doucet, Jean-Luc Billan, Valérie Lallement, Philippe Berthoud, Patrick Gavouillère, Monique Serrault, Gisleine Barthaud, Jean-Luc Lécuyer, Jackie Pleno, Alain Lecauze, Silvia Brizard, elle a donné procuration à Cécile Meriadec. Thibaut Goupil, Adélie Hidfourage, Thomas Lecam, Virginie Merlet, Mathilde Kerfourne. Merci Madame Doucet, elle a quand même donné un pouvoir à Brigitte Doucet, tout en sachant qu'effectivement elle devrait nous rejoindre. Jean-Michel Moussu, Christian Dréant, Emmanuel Labard a donné procuration à Madame Fallot. Sandrine Fallot, Mélodie Fournier, Christelle Deslerue, et enfin Jean-Luc Michonneau, Françoise Paquet. Très bien. Donc le quorum, il n'y a pas de problème pour le quorum. Nous allons... Je fais ma tambouille d'une seule main. On va passer à la nomination du ou de la secrétaire de séance, donc on ne va pas redemander encore à Adélie Hidfourage de le refaire, puisque ça fait deux fois de suite. Est-ce que quelqu'un se porte au volontaire pour être secrétaire de séance ? Merci Adélie Hidfourage. Merci Adélie Hidfourage. Mais bon, il faudra essayer de trouver d'autres volontaires. Donc nous allons passer à l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour. Il va comprendre l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 7 septembre 2020, le compte-rendu des décisions prises par le maire par délégation du Conseil municipal, le changement permanent du lieu de tenue des séances du Conseil municipal, la mise en place du règlement intérieur du Conseil municipal, la mise en place de commissions municipales, la mise en place de commissions municipales qui seront amenées à se transformer en comités consultatifs, et ensuite le rapport annuel d'activité 2019 de Nantes-Métropole. Viendront bien entendu par la suite les questions, ainsi qu'un dépôt de vœux par AEP, qui a été déposé par M. Lamarge. Alors, premier point, c'est l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 7 septembre 2020. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez pu remarquer le travail qui a été fait par les services, enfin, Julien Carretero, pour ne pas le nommer. Donc, je pense que c'est un procès verbal qui est très lisible. Donc, moi, je m'en félicite. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce... Oui, Thibaut ? Page 26. Page 26. Il y aura une petite coquille. Il y a un reste de la délibération 20-65. En fait, dans la 20-66, à la fin, on repart du FIDER. Dans l'intervention et débat visibles sur la vidéo, on parle bien de l'impact financier de départ de la CAREN sur les moyens mis à disposition des agents via le CDG 44, tracé du FIDER. Oui, exact. Donc, voilà. Autre remarque ? Oui, M. Michneau. Ce n'est pas vraiment une remarque, c'est plutôt une question. Lors de ce conseil municipal, un certain nombre de désignations étaient... Notamment celles qui concernent toutes les commissions entre communales et intercommunales des impôts directs, étaient liées à une validation de l'administration fiscale ? Est-ce que vous avez des infos à ce sujet ? Non, on n'a pas eu de réponse. À ce jour, pas de réponse. Autre question ? Remarque ? Donc, ce procès verbal sera signé. Et donc, nouveauté également, il y a une signature. Pour ceux qui ne souhaitent pas le signer, mais qui ont des remarques à faire, on a créé une case exprès où vous pourrez indiquer le pourquoi vous n'avez pas signé. Très bien. Après, nous allons passer... On va le passer au vote, bien entendu. Alors, qui est contre ce procès verbal ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Une amitié. Je vous remercie. Alors, n'oubliez pas, ceux qui sont porteurs de procuration, de lever au moins demain. Voilà, très bien. Donc, comme je disais, compte rendu des décisions prises par le maire. Donc, c'est pareil, toujours une litanie. On a bien écouté vos remarques. Donc, au prochain conseil, après le travail qui sera fait par la commission finance, on verra quel seuil sera, quel seuil plancher pour qu'il n'y ait pas toutes ces dépenses de 10 euros, 12 euros, et ainsi de suite. Ce qu'on peut regarder là-dedans, moi, je voudrais attirer l'attention sur deux choses. La première, c'est sur une dépense du 18 septembre et du 24 septembre, où vous avez une réparation du bardage du pôle culturel et puis une réparation lumière-école de musique. Enfin, lumière, c'est plutôt un lampadaire. En fait, ce sont des accidents qui ont eu lieu et évidemment, les personnes sont parties sans laisser d'adresse. Donc, pas d'assurance. Et puis, le dernier point qui me paraît également très important, c'est la dernière ligne sur le matériel acoustique de la restauration et mes Césaires. Donc, il y a une somme de 5 374 euros. Donc, tout ça pour créer un plafond acoustique, de façon que lorsque le service est en pleine action, que les élèves mangent et parlent en même temps, qu'il n'y ait pas un brouhaha comme c'était bien souvent. Mais avez-vous d'autres questions, d'autres précisions à demander ? Madame Paquet. Alors, comme nous l'avions indiqué au Conseil municipal du 4 juillet, nous regrettions que la tarification des services municipaux ne soit pas délibérée en Conseil, mais soit une délégation qui vous soit donnée, M. le maire. Aujourd'hui, nous constatons que vous avez pris un certain nombre de décisions fixant des tarifs, les décisions 19, 20 et 21. Dans un souci de transparence, pouvez-vous nous les communiquer et à l'avenir les indiquer en détail dans les comptes rendus faits au Conseil municipal ? Merci. Très bien. C'est pris par les services ? Oui, c'est noté. OK. Autre remarque ? Bonsoir. Donc, à propos de la décision 16 de contrat de location précaire des locaux associatifs avec l'atelier de l'emploi ? Non. Décision 16. Voilà, on aimerait savoir ce que contient cette convention, quel loyer et pour quelle durée, et également si on envisage une réhabilitation du bâtiment existant. Alors, le loyer de mémoire, je crois que c'est 550 euros par mois, si je ne m'abuse. Ça doit être ça. Jusqu'à présent, à cause du Covid, on avait suspendu le paiement de ce loyer. Je ne suis pas certain qu'on ait repris. Il faudrait vérifier. Honnêtement, je ne sais pas. Non, c'est toujours pas. Donc, voilà. On ne leur fait toujours pas payer ce loyer. Et quant à la réhabilitation de ce bâtiment, donc, je sais qu'il y a le président de l'association qui va prendre rendez-vous avec moi et ainsi que les services techniques de façon à regarder ce qu'on peut faire à l'intérieur de ce bâtiment. Oui ? Alors, dans la même lignée de ce que disait Françoise Paquet, je voudrais, sur la décision numéro 20, sur la fixation des tarifs périscolaires, avoir juste une précision s'il y a une stabilité des prix ou une hausse ou une baisse et sur quelle base et puis si c'est les mêmes règles auparavant qui s'appliquent par rapport au quotient familial et à la tarification. J'entends pas du tout. Enfin, j'entends très mal. Je n'ai pas parlé assez fort. Ici, on ne comprend pas. Donc, par rapport à la décision numéro 20, avant les tableaux, la fixation des tarifs périscolaires dans la même lignée que ce que demandait Françoise Paquet, est-ce qu'on peut juste avoir une précision si c'est une tarification qui reste identique à auparavant ou s'il y a une hausse, une baisse et si c'est les mêmes règles qui s'appliquent qu'auparavant ? C'est vrai, c'est ce que je pensais. Donc, un moment de flottement. Mais les tarifs n'ont pas changé, n'ont pas évolué. Autre chose dans le tableau ? Oui, Madame Paquet, M. Michonot, après. Il faut qu'on s'organise, qu'on se répartisse le micro. Décision du maire numéro 21. Donc, toujours la question des tarifs pour l'organisation d'un séjour de deux jours à Clisson pour l'espace jeune. De façon globale, effectivement, est-ce qu'on peut avoir une idée du tarif et combien de jeunes ça concernerait ? Déjà, est-ce que vous avez ça à préciser ? Je n'ai pas ça en tête, mais par contre, on pourra vous le faire suivre dès demain sans aucun problème. D'accord. Alors, de façon globale, si j'élargis un peu le fonctionnement par rapport à tout ce qui est dépenses faites pour l'espace jeune, ça renvoie à... Est-ce que ces types d'activités-là sont prévues dans le projet pédagogique de l'espace jeune ? Est-ce que c'est inclus dans le PEDT ? Et si je déroule, où est-ce qu'on en est de la mise à jour du PEDT qui arrive à échéance de mémoire à décembre 2020 ? Parce que, voilà, je fais le lien avec l'espace jeune, les dépenses et toute cette progression pédagogique. Ne faisons pas lien. Là, on est uniquement sur la décision du maire sur la fixation des tarifs pour l'organisation d'un séjour de deux jours à Clisson. Donc, là, je vous en ai répondu. Vous aurez les informations dès demain matin. D'accord. Donc, là, si je pose une question qui a trait quand même à l'espace jeune qui m'amène, qui fait suite à une décision du maire, est-ce que je peux néanmoins avoir juste la réponse d'où on est la mise à jour du PEDT 2020 en toute transparence ? Je vous dis, je vais vous donner les tarifs dès demain matin du séjour à Clisson. D'accord. Donc, je n'ai pas de réponse sur le PEDT. C'est bien ça ? Non, ce n'est pas la question. D'accord. Voilà. Donc, même s'il y a un lien, ce n'est pas possible d'aller plus loin. Pas de lien. Si je veux la réponse, comment est-ce que je dois la poser ? Eh bien, vous me la poserez, vous m'envoyez par mail, donc, le maire. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas juste me dire avec Mme Mériadec, adjointe à la jeunesse, oui, le PEDT est en cours de révision ou non. En termes de transparence, ce n'est quand même pas complètement déconnecté de l'espace jeune et du projet pédagogique de l'espace jeune. Je suis un peu surprise. Ne soyez pas surprise. Avez-vous d'autres questions, d'autres interrogations ? On va revenir sur les chiffres. dans le tableau, si vous le voulez bien. Le 24 septembre, pour la fonction 212, vous nous faites état d'une facture de 2 676 euros pour la reprise des eaux usées à l'école de l'Hermitage. C'est quelque chose qui s'ajoute au montant des travaux déjà en cours ? Non, non, ça, c'est le curage, je dirais, normal des fausses. Donc, il y a la partie nouvelle, effectivement, mais il y a toujours la partie ancienne qui fonctionne. Alors, du coup, je vais enchaîner sur la fonction 324. 24 septembre, remplacement de la minuterie du clocher de l'église pour 2 263 euros 28. Est-ce qu'il s'agit de la réparation dont on a parlé au conseil précédent ? madame Paquet. Quand j'ai vu, j'ai remarqué votre insistance. J'ai fait le maximum auprès des services techniques pour que cette réparation ait lieu. j'ai indiqué que si, comme vous regardiez fréquemment le clocher, de façon à pouvoir arriver à l'heure aux différentes réunions et conseils municipaux. Donc, vous voyez, ça a été fait. Alors, bien sûr, ce n'était pas que pour moi. La question venait aussi de plusieurs habitants du quartier, n'est-ce pas ? Je me doute, madame Paquet. Autre chose ? Alors, sur la fonction 211 sur les dépenses du 18 septembre et du 24 septembre, par rapport aux écoles ASFODEL, est-ce que, du coup, il y a d'autres réparations qui sont prévues pour la suite ? Puisque c'est la réparation des toilettes des écoles, la réparation du toit et la réparation des portes de l'école. Est-ce qu'il y a d'autres réparations en vue et aussi sur MSSR ? Alors, sur les ASFODEL, donc, on a mis... Enfin, les services techniques à notre demande ont mis un programme en réhabilitation, le mot est peut-être fort, mais de remise en état de différentes parties de cette école. La première, la plus importante, était de refaire le toit. Donc, effectivement, je me doutais de la question, donc, j'ai la facture qui doit être ici. Effectivement, on a refait, comme c'est un toit plat, l'enrobé, le bitume. Et après, donc, on a changé des portes et ça va continuer. Alors, encore, une autre petite question. Je... Oh, là, attendez, je l'ai retrouvé là, du coup. L'acquisition de partitions de musique, donc, fonction 321 du 15 septembre, ma question était, finalement, pour quelle destination est-ce que c'est pas une... est-ce que c'est pas inclus dans une subvention allouée à l'école de musique, finalement, ces partitions ? 321, en date du 15 septembre, acquisition de partition de musique pour 950 euros. C'est mal fait, ce programme. Page 6. Tout en haut. Oui, oui, acquisition de partition de musique pour 950 euros. François, c'est pour la médiathèque. Oui, je sais, c'est pour la médiathèque, oui. Et votre question ? D'accord. Ah oui, donc c'était pas du tout pour l'association... Ah non, 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 c'est pour la médiathèque parce qu'on a estimé que les gens, il y a peut-être des gens qui ne sont pas inscrits à l'école de musique et qui souhaitent, qui pratiquent un instrument et donc on met à leur disposition donc différentes partitions de musique, tout simplement. D'accord. Et sinon, le bardage, vous en avez parlé, donc pas d'assurance, c'est ça. Alors attendez, du coup, je vais prendre la suite de là. C'est pour. Dans une minute. Toutes les questions sur la PAC. Alors F30, fonction 30, c'est ça. Moi aussi, je vais l'en trouver. Hop, 30. Oui, les petits matériels, l'espace culturel, tout ce qui est pour l'espace culturel, a-t-il été prévu en fait ou c'est des dépenses qu'on va avoir régulièrement ? Est-ce que, parce que comme c'est tout neuf, ça c'est une partie de l'aménagement intérieur qui n'était pas prévu dans le marché. donc ça va de la poubelle aux portes mentaux, au tableau, voilà, ce genre d'éléments. Je vais revenir sur les deux questions qui ont été posées pour les compléter, finalement, avec les différentes dépenses. Vous avez parlé du programme de réhabilitation des écoles, donc très bien, mais finalement, on a des dépenses au coup par coup. Est-ce qu'il a été chiffré, quand même, ce programme de réhabilitation des ASFODEL ? Est-ce qu'il faut qu'on s'attende à des dépenses ? Là, il y en a pour à peu près 9 000 euros, d'un montant de 50 000 euros ou 100 000. Est-ce que vous avez de la visibilité là-dessus, s'il y a eu un programme ? Le programme a été fait par les services techniques. Honnêtement, je ne connais pas le montant, mais je pourrais également vous faire parvenir le programme. Oui, oui, c'est intéressant d'avoir le total du programme, parce qu'au coup par coup, dans un tableau, c'est difficile d'avoir une vision globale. Oui, parce qu'on vous donne le coup par coup, c'est en fait, c'est la réalisation des... Et donc, je dirais la même chose par rapport à la question de Mme Fournier. Ce serait intéressant d'avoir toutes les dépenses qui n'étaient pas prévues dans l'aménagement intérieur, d'avoir une consolidation de toutes ces dépenses-là, parce que tableau par tableau, on va en voir passer. Ça permettrait de voir l'ampleur du montant qui n'était pas prévu par rapport au projet initial. Est-ce que c'est possible de faire ça ou d'agglomérer les résultats ? Non, non, mais ça, on peut le faire, il n'y a pas de problème. D'accord, OK. J'en viens donc à ma question. Elle concerne, alors attendez, je vais reprendre comme on dit, donc le F023 du 22 septembre, Inscription Trophée de la Communication pour un montant de 229 euros. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Quel en est l'intérêt pour la municipalité ? Et qui s'y rend ? Est-ce que ce sont des élus, des agents ? Enfin voilà, qu'on en sache un peu plus sur ce trophée. Ce n'est pas le trophée du canal ? Oui, nous avons, il y a quelques années, entamé une refonte du journal municipal. Celui-ci, il est fabriqué en interne et nous avons souhaité, à travers tout le travail qu'a réalisé notre chargé de communication, pouvoir le valoriser et c'est pourquoi nous avons décidé de participer à ce concours des trophées de la communication pour les villes de moins de 10 000 habitants qui ont un journal municipal édité et fabriqué en interne. Ça veut dire que ça va être le trophée, l'évaluation va porter uniquement sur ce moyen de communication au journal municipal ? Voilà, le journal municipal va concourir, le journal municipal du Pèlerinat va concourir dans cette catégorie-là et c'est Stéphanie Baudinier qui participera à cet événement. D'accord, ok. Il y aura d'autres dépenses à prévoir, j'imagine, pour ce déplacement ou c'est juste l'inscription au trophée parce que ça n'a pas lieu ici ? Je ne suis même pas certain qu'il y ait un déplacement. D'accord, il n'y a pas de centralisation qui est très bien. Non, non, mais ils doivent envoyer les fichiers, les commandes des revues. On envoie notre journal municipal différentes maquettes et puis ils se rendent compte de la qualité du journal, visuel et rédactionnel. Et le journal qui gagne le trophée, finalement, au-delà du plaisir qui a gagné un trophée, est-ce qu'il y a d'autres conséquences pour la municipalité ? Derrière, ça valorise la ville dans cette forme de communication. C'est surtout la valorisation de la personne qui s'occupe de la responsable de la communication. Très bien, merci. Et on espère que l'on va gagner. C'est sûr. C'est pour les dépenses du 15 septembre et du 22 septembre, la rubrique F311. C'est trois dépenses qui concernent Celtomania. On est à entre 1700 et 1900 euros parce qu'il y a une dépense qui est conjointe avec d'autres événements. Est-ce qu'on sait ce qui se passe sur ces dépenses en cas d'annulation pour crise Covid, par exemple ? Sur le contrat de Gilles Servat, il est prévu que si nous ne pouvions faire le conseil, on lui verserait, la commune lui verserait la somme de 1500 euros. Et pour les 1700 euros qui sont déjà engagés ? Alors là, je ne sais pas si concernant le piano, par exemple, s'il y a une clause qui est dans le même style ou pas. Ça, je ne suis pas capable de vous le dire, mais je pourrais vous le dire demain ou après-demain sans aucun problème. Bonjour à tous. Alors moi, je voudrais revenir sur justement Wexcom, l'inscription des trophées de la municipalité. L'inscription au trophée de la municipalité sur la communication. Alors moi, il y a une chose quand même qui m'étonne, c'est qu'on demande à une entreprise extérieure de juger le travail de communication de la municipalité ou de la personne qui travaille là-dessus. Moi, je pense que quand même les plus à même d'interroger ce travail, ce sont les pèleriners qui sont les premiers concernés et les plus aptes à évaluer la communication. Certes, mais il s'agit aujourd'hui de montrer la qualité ou de démontrer la qualité de la communication de la ville du Pèlerin vis-à-vis d'autres communes de strates équivalentes, l'un n'empêchant pas l'autre. Nous avions sollicité, je me rappelle, il y a plusieurs mois, il me semble que c'était à la demande de votre groupe d'opposition, un sondage sur la communication aux pèlerins et de mémoire, le journal est le support de communication le plus apprécié par les habitants. Et nous avons encore récemment, on a eu beaucoup de retours positifs suite au journal qui est paru à la rentrée. Des retours positifs sur quelle base ? Eh bien, sur la diversité des informations, le contenu qui est dedans. Sur une enquête ? Pardon, sur une enquête ? Non, je vous parle de retours de gens qui nous font des remarques, c'est-à-dire... Les personnes dans la rue ? Oui, les personnes dans la rue, bien sûr, oui, mais vous savez, nous sommes des élus qui passons beaucoup de temps dans la rue et on est à l'écoute des remarques de chacun. On peut parfois nous dire que c'est pas bien, parfois on peut nous dire que c'est bien, mais voilà, là en l'occurrence, on n'en fait part. D'autres renseignements ? De façon globale, j'avais un souhait ou un vœu, comme on veut, ce serait très intéressant et ça nous éviterait de le faire à la main, qu'on puisse avoir le total des dépenses engagées à la fin des quatre pages pour avoir une idée en fait de ce que ça représente comme montant. Je trouve que pédagogiquement, que ce soit le fonctionnement, les investissements ou par fonction, ce serait intéressant d'avoir les totaux parce qu'il y a quand même beaucoup de dépenses, c'est l'avis d'une commune, mais ce serait, à mon avis, intéressant. Je prends la remarque et on verra avec les services. Merci. D'autres remarques ? Bon. Moi, je pense qu'on a épuisé les quatre pages. Alors, on va passer à la délibération suivante qui est le changement permanent du lieu de tenue des séances du Conseil municipal. Donc, le Conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune, mais il peut également se réunir et délibérer à titre définitif dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas à trois critères, la neutralité, les bonnes conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires, l'assurance de la bonne publicité des séances. Considérant que la situation sanitaire actuelle impose un ensemble de règles dont la distanciation physique et que le lieu actuel de tenue des conseils municipaux ne permet pas de mettre en place les mesures de prévention sanitaire indispensables. Considérant que le nombre de conseils municipaux a augmenté pour passer de 27 à 29 et que le lieu actuel de tenue des conseils municipaux ne permet pas de réunir dans de bonnes conditions, notamment de sécurité, l'ensemble des conseillers. Considérant que le lieu actuel de tenue des conseils municipaux ne permet pas d'accueillir dans de bonnes conditions le public et cela peut porter atteinte à son droit d'information. Considérant que les séances du conseil municipal sont filmées afin de permettre au plus grand nombre de prendre connaissance des débats et que cela nécessite des moyens techniques, notamment de sonorisation, non disponibles dans le lieu actuel de tenue des débats. Donc vous avez bien compris que le lieu actuel c'était la mairie annexe. Considérant que le choix de nouveaux lieux de tenue de séance du conseil municipal ne contrevint pas aux trois critères énoncés précédemment, il est proposé au conseil municipal d'acter le changement définitif du lieu de tenue de ces séances afin que ces dernières se déroulent dans la salle dite Grande Cassin de l'espace René Cassin située rue de la Jouardet et aux pèlerins. Alors bien évidemment, ça impacte principalement une association, c'est le Serious Road Trip qui théoriquement a une activité les lundis ici, mais on a regardé, on n'a pas d'autres possibilités, pas d'autres salles qui puissent avoir une jauge nécessaire pour accueillir aussi bien les membres du conseil municipal et le public. Donc ce qui nous a arrivé à ce que la Grande Cassin devienne le lieu du conseil municipal. Avez-vous des questions ? Oui, forcément par rapport à ce que vous dites, ça s'entend, par rapport au contexte particulier, mais est-ce qu'il est possible à l'inverse, est-ce que c'est étudiable de permettre à l'association d'utiliser la salle un autre jour sans déshabiller une autre association de façon à ce que les adhérents puissent effectivement suivre leur activité et à défaut, dans quel délai l'association a de la visibilité sur les occupations de cette salle dans le cadre des conseils ? Qu'est-ce qui peut lui être proposé ? Bon, alors après, il faut regarder ça, je ne suis pas en mesure de vous dire si on peut proposer d'autres dates, ça, ça sera aux services qui pourront regarder ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les deux prochains conseils municipaux se dérouleront ici, donc celui de 14 décembre, ça c'est sûr, et le 2 novembre, voilà, 2 novembre, 14 décembre, les conseils municipaux seront là. Oui, Madame Paquet ? Du coup, est-ce qu'il est possible d'ici à la fin de l'année, et même assez rapidement, de fixer au moins les conseils municipaux jusqu'à l'été prochain, jusqu'à l'été 2021 ? Oui, oui, alors ça, c'était une volonté, on va vous présenter un calendrier, mais alors, ce n'est pas parce que le calendrier est présenté qu'il ne peut pas bouger, mais on vous donnera effectivement une certaine visibilité à plus long terme. Il la faudra aussi pour l'association, donc, pour qu'elle puisse anticiper. Exactement. Peut-être, enfin, particulièrement sur cette association qui est concernée, je dis ça, mais... Donc, s'il n'y a plus de questions, nous allons passer au vote. Donc, le conseil municipal est invité à approuver le changement définitif du lieu de tenue de ces séances du conseil municipal afin qu'elles aient lieu dans la salle des grandes cassins de l'espace René Cassin, situé rue de la Jouardée au Pèlerin. Autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour l'unanimité ? Merci. Délibération suivante. Chanté. Donc, c'est la mise en place d'un règlement intérieur du conseil municipal. Alors, avant de laisser la parole à notre adjoint en charge de la démocratie participative, deux petites choses à signaler. La première, c'était un travail, enfin, il le rappellera sûrement, qui a été fait sur trois séances avec les minorités. Donc, évidemment, les uns et les autres ont proposé, nous avons disposé, mais en règle générale, on a quand même approuvé pas mal de choses. Et le deuxième point que je voulais signaler, c'est que nous ne sommes pas partis de rien, on a eu un martyr. Le martyr, c'était le règlement intérieur d'un conseil municipal qui a été élaboré par l'AMF, l'Association des maires de France, et qui datait du 30 juillet 2020, donc qui avait toutes les jurisprudences qui étaient à jour. Donc, ce qui était quand même assez précieux. Donc, je laisse la parole à Paul Brunet. Merci, monsieur le maire. Oui, pour les habitants qui nous regardent ce soir, notre commune, tout comme les communes de plus de 1 000 habitants a l'obligation de se doter d'un règlement intérieur et celui-ci doit être adopté dans les 6 mois qui suit l'installation du conseil. Le contenu de ce règlement, il est fixé librement par le conseil municipal, mais nous devons bien évidemment respecter à minima les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Nous pouvons préciser ainsi les modalités, les détails de notre fonctionnement. Alors, je ne vais pas relire le règlement intérieur en intégralité, mais je vais énoncer les 7 nouveautés majeures qui sont dans ce règlement intérieur et que, vous l'avez dit, monsieur le maire, nous avons travaillé sur 3 séances avec les 2 minorités. Ce règlement intérieur, il est plus favorable aux minorités et leur expression est renforcée. Les nouveautés. La première, il s'agit de l'intégration des pétitions citoyennes. C'était un engagement pris pendant la campagne municipale. Le droit de pétition est consacré dans ce règlement intérieur. Chaque pétition citoyenne qui aura 300 signatures pourra donner lieu à un débat au sein du conseil municipal sous réserve que la commission compétente ait validé au préalable à pertinence du sujet d'intérêt local évoqué. Une deuxième nouveauté, c'est celle de l'intégration d'un droit d'amendement. Chaque élu aura la possibilité de présenter un amendement à une délibération dans les 2 jours ouvrés avant le début du conseil municipal. Une troisième nouveauté qui concerne l'espace d'expression des minorités. Il s'agit de l'article 3 du chapitre 1. C'est une nouveauté. L'espace rédactionnel accordé à l'expression politique des groupes dans le journal municipal va être établi d'une stricte égalité, c'est-à-dire que chaque groupe politique bénéficiera du même nombre de caractères contrairement à ce qui prévalait jusqu'alors. Par ailleurs, notre majorité, à la demande des minorités, s'est engagée à déposer sa tribune politique au même moment que les minorités. Quatrième nouveauté, il s'agit de l'encadrement de l'expression des minorités qui est assouplie. En effet, le délai pour communiquer une question orale sera désormais prolongé d'une journée, soit 2 jours ouvrés avant le début du conseil municipal. Cinquième nouveauté, et nous l'avions éprouvé lors des 2 derniers conseils municipaux, c'est la retransmission en direct de ces séances. Chaque conseil à présent sera donc filmé et diffusé en direct sur la page Facebook de la ville et il pourra être visionné en replay sur le site internet de notre ville ou sur sa chaîne YouTube. Sixième nouveauté, pardon, c'est plus de conseils municipaux. Afin d'éviter des conseils trop longs, nous avons souhaité organiser une séance tous les 2 mois alors que la réglementation prévoit un conseil municipal à minima tous les 3 mois. Ainsi, les ordres du jour devraient être raccourcis comparés à ce qu'il se faisait jusqu'alors. Enfin, dernière nouveauté majeure, il s'agit de développer la dématérialisation dans cette démarche environnementale. Toutes les convocations seront à présent adressées par mail aux élus. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un règlement intérieur qui reflète cette volonté de moderniser le fonctionnement démocratique de la ville, de donner plus d'expression aux élus minoritaires et d'associer au mieux chacun dans la vie municipale. Mme Fallot ? Évidemment, je vais quand même compléter suite à la présentation de M. Brunet. Effectivement, il y a eu ce travail fait avec les 3 listes pour revoir ce règlement intérieur pour faciliter le travail des minorités et développer le fonctionnement démocratique de cette assemblée. Alors, effectivement, le groupe AEP a fait pas mal de propositions puisque sur les 7 que vous citez, si j'enlève celles qui sont proposées directement par l'AMF, il y en a 4 qui viennent de nous, dont une qui date déjà de février 2020 quand on était en pleine campagne et qu'on parlait de filmer les conseils municipaux pour les raisons que vous évoquez. Donc, on n'était pas complètement à côté du sujet. Donc, ça, c'est très bien qu'il y ait eu des avancées sur le nombre égal de caractères pour les tribunes, que l'on puisse être sûr maintenant que la majorité envoie bien ces tribunes dans les délais, ce qui n'a pas toujours été le cas lors du précédent mandat. Ça nous semble juste un vrai respect démocratique. Ça aurait dû déjà toujours être le cas. Et puis, il y a aussi une alternance pour organiser les questions orales des deux minorités afin qu'on soit tous traités pareils. Ça, c'est très bien. Ça progresse. Mais on est encore loin du compte à notre sens et ce que je dis là, je l'ai déjà évoqué puisque ça a fait l'objet de grands débats lors de ces réunions. Effectivement, on a proposé et effectivement, M. le maire a disposé. C'est-à-dire que n'ont pas été acceptées la suppression de la tribune de la majorité. Nous avions demandé à ce que les deux minorités puissent se partager les tribunes estimant qu'il restait encore une quarantaine de pages à la majorité pour faire part de son programme et de toutes ses actions. Ça n'a pas été retenu. Deuxième chose, nous avons proposé et largement insisté sur le fait que le public puisse poser des questions en fin de conseil. Ça se fait dans certaines municipalités. Ça nous a été également refusé. Après, il faut savoir le cadrer, c'est évident, mais ça se fait dans des communes qui ont envie d'ouvrir la possibilité d'expression au public. on ne comprend pas non plus le fait que les voeux, motions ou les pétitions, certes, vous vous étiez engagé à ce que les pétitions soient portées, mais à partir du moment où ça passe par le filtre d'une commission municipale où la majorité est en nombre majoritaire, il y a ce filtre de la commission qui risque d'enlever la transparence. Or, si une pétition obtient 300 signatures, on pourrait quand même supposer que c'est un sujet à poser directement au conseil municipal. Donc, ce filtre-là de la commission où il y a majoritairement des élus de la majorité, on ne le comprend pas et on trouve que ça ferme le débat. Est-ce que c'est la peur de la confrontation d'idées en public ? On ne sait pas, mais on ne valide pas ça. Et puis, on regrette aussi le fait qu'on ne puisse pas demander préalablement au maire un vote à bulletin secret, comme ça se fait dans d'autres communes, pour voter des délibérations. Ça permettrait aux conseillers, quels qu'ils soient, de ne pas subir la pression du groupe lors des votes des délibérations et de voter plus facilement en conscience sur des sujets sensibles. Ça nous a été refusé. Donc, pour ces raisons, si je conclue les réunions de travail qui ont eu lieu, oui, elles ont été faites avec nous, oui, nous avons fait de nombreuses propositions au niveau d'AEP, oui, certaines ont été retenues. Pour nous, ce sont des propositions mineures. Les propositions majeures, pour nous, ne sont toujours pas actées. pour ces raisons-là, on reste quand même assez dubitatifs sur la démocratie et l'ouverture faites avec ce règlement intérieur. Il y a encore une marche à passer pour qu'il y ait une vraie liberté d'expression des minorités et du public. Merci. J'ai regardé un peu sur Internet comment ça se passe dans les autres communes et j'ai vu beaucoup d'articles qui disaient les élus de la minorité n'ayant pas été associés votent contre le règlement intérieur, etc. Donc, aujourd'hui, il y a quand même une avancée majeure. Ce document, il a été travaillé tous ensemble. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, on n'est pas arrivé avec des prérequis. On a même débattu entre nous parce que même nous, sur certains points, on n'est pas tous d'accord et le maire tranche à la fin et c'est normal parce que c'est lui le garant de la bonne tenue de l'Assemblée. Mais voilà. Donc, sur la suppression, est-ce que vous voulez que je revienne point par point ? Je ne sais pas, je vais faire un bref résumé. Oui, voilà, on a fait nos choix, vous l'avez dit. Juste sur le droit de pétition, c'est bien évidemment que selon moi, une pétition qui sera portée par 300 personnes, si l'intérêt local il est évident, il sera débattu au conseil municipal et je m'en ferai le garant. Voilà, il y a un filtre de la commission pour éviter justement qu'il y ait des sujets qui ne soient pas d'intérêt local. Enfin, voilà. Moi, je pense qu'on peut faire confiance aux gens. Si une pétition arrive à retenir 300 signatures, il n'y en aura pas tous les 4 matins. je pense quand même que sous réserve que la commission compétente ait validé au préalable la pertinence du sujet d'intérêt local évoqué, je trouve, on trouve quand même ce filtre trop élevé parce que les citoyens savent quand même faire des pétitions et s'ils se mobilisent, on peut imaginer que c'est pour une raison d'intérêt local. L'avantage du passage en commission est que chaque élu pourra travailler le sujet, on pourra même en débattre ensemble avant la présentation en conseil municipal. Voilà. Sur les questions du public en fin de conseil, déjà, ce n'est pas permis par la loi, il faut que le conseil municipal soit clôturé par le maire, ce qui fait que tout élu peut quitter la salle et le conseil municipal n'est donc plus filmé. Il y a des élus chacun peut porter les questions des habitants, voilà, en fin de conseil, que ce soit les élus de la minorité ou les élus de la majorité et je pense que vous le faites bien et nous le faisons bien aussi. Voilà. J'ai tout dit. Très bien. Monsieur Michneau. Oui, je voudrais juste rebondir également. Alors, il y a eu plusieurs réunions de travail, ça c'est vrai, c'est plutôt un point positif. Il y a eu des échanges nous aussi avons fait des propositions, certaines, quelquefois les mêmes, quelquefois non. Un certain nombre n'ont pas été inscrites dans ce règlement intérieur, notamment tout ce qui touche l'organisation des commissions, alors que le modèle type de l'AMF sur lequel vous vous êtes appuyé précisait que ça pouvait l'être, notamment le délai de convocation, la réalisation de compte rendu, un certain nombre d'informations que vous allez probablement inscrire, je l'espère en tout cas, dans les délibérations. C'est un petit peu dommage quand même qu'il ait fallu trois mois pour se mettre au travail, en sachant qu'on a aussi soulevé un point un petit peu compliqué concernant les horaires de consultation des dossiers en mairie, puisque manifestement les conseillers municipaux ne sont pas tous retraités, et de 9h à 17h, un certain nombre sont sur leur lieu de travail, donc ça, c'est un petit peu problématique et nous espérons fortement que les commissions puissent se mettre en place parce qu'on a déjà perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, pour notre part, même avec beaucoup, beaucoup de réserves, nous pensons qu'il faut avancer, je pense qu'on votera pour ce règlement. Merci, M. Michneau. Pour parler des commissions qui vont vite se mettre au travail, donc jeudi prochain, donc jeudi de cette semaine, nous allons procéder donc à l'élection des vice-présidents. Donc, on vous donnera, je crois que le mail partira dès demain matin, mais c'est à partir de 18h à la mairie annexe, donc jeudi. Donc, en fait, 10 minutes par commission, 9 commissions, 90 minutes, 1h30, voilà. Avez-vous autre chose sur le règlement intérieur du conseil municipal ? Si ce n'est pas le cas, nous allons voter. Donc, le conseil municipal est invité à approuver le règlement intérieur du conseil municipal présenté en séance, autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Très bien, merci. Ensuite, mise en place de commission municipale. L'article 2121-22 du CGCT permet au conseil municipal de constituer des commissions d'instruction composées exclusivement de conseillers municipaux. Il est proposé au conseil municipal d'instaurer les commissions suivantes urbanisme, finances, ressources humaines, vie économique et tourisme, sport et associations sportives, solidarité et affaires sociales. Chacune des commissions constituées sera convoquée par le maire dans les huit jours qui suivent leur nomination. Dans cette première réunion, les commissions désigneront un vice-président qui pourra les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Les différents groupes politiques ont été invités à proposer les noms de leurs représentants au plus tard le jour de la séance du conseil municipal. Les membres, les différentes commissions municipales devront être composées de façon à respecter le principe de la représentation proportionnelle. Chacune des tendances représentées au sein du conseil municipal devant disposer au moins d'un représentant. Il est donc proposé que chaque commission soit composée des huit membres en plus du maire, président de droit. Chaque groupe disposera d'un nombre de conseillers par commission répartis comme suit. Majorité municipale 5, alternative éco-citoyenne pèlerinèse 2, un nouvel élan pour le pèlerin 1. Je vais vous donner la liste, la composition de ces commissions. Pour l'urbanisme, nous retrouverons Mme Brigitte Doucet, Mme Mathilde Kerfourne, M. Jean-Luc Billan, M. Jean-Luc Lécuyer, M. Patrick Gavouillère, M. Jean-Michel Moussu, M. Emmanuel Labard et M. Jean-Luc Micheneau. Finances, ressources humaines, Mme Brigitte Doucet, Mme Monique Serrault, M. Paul Brunet, M. Pascal Monnier, M. Patrick Gavouillère, Mme Sandrine Fallot, M. Emmanuel Labard, M. Jean-Luc Micheneau. Vie économique et tourisme, Mme Valérie Lallement, Mme Monique Serrault, M. Paul Brunet, M. Thomas Lecam, M. Alain Lecauze, Mme Mélodie Fournier, M. Christian Dréan, et Mme Françoise Paquet. Sport et associations sportives, Mme Adélie de Fourrage, M. Philippe Berthoud, donc là, il y a une petite erreur rectifiée, c'est M. Alain Lecauze qui va remplacer M. Thomas Lecam, M. Pascal Monnier, M. Jacqui Plenot, Mme Sandrine Fallot, M. Christian Dréan, et M. Jean-Luc Micheneau. Solidarité et Affaires sociales, Mme Gisleine Barthaud, Mme Sylvia Brisard, Mme Marie-Christine Curodo, Mme Brigitte Doucet, M. Jean-Luc Lécuyer, Mme Christelle Delerue, Mme Sandrine Fallot, M. Jean-Luc Micheneau. Donc, bien entendu, en théorie, c'est un vote à bulletin secret. Donc, si l'Assemblée en est d'accord, je propose, à la fin du débat, bien entendu, de voter à m'enlever, à moins que quelqu'un s'oppose. Bon. Donc, écoutez, si vous avez des remarques, nous vous écoutons. Sans surprise, la même que lors de notre réunion sur le règlement intérieur, puisque j'avais un certain nombre d'incompréhensions et je n'ai pas eu mes réponses. Donc, je repose ma question. Comment, et en fait, ça fait surtout le lien avec les commissions extra-municipales qu'on va voir après, où vous avez le souhait de l'ouvrir à des pèlerinés, comment avez-vous décidé de commissions qui seront municipales ou extra-municipales ? On a vu une... Il y a deux types de commissions. Ça nous a été présenté. Ça n'a pas été débattu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que d'ici quelques semaines, nous allons mettre en oeuvre une nouvelle gouvernance municipale. Aujourd'hui, on a voté le règlement intérieur. C'est la première pierre de cette gouvernance municipale. Ensuite, il y a les commissions municipales et il y aura ensuite des commissions extra-municipales. Aujourd'hui, pour que les habitants comprennent bien, nous avons deux délibérations qui sont soumises au vote des élus. La première, qui est donc la mise en place de cinq commissions municipales. Donc, urbanisme, finances, ressources humaines, vie économique, tourisme, sport et associations, solidarité et affaires sociales. Et nous verrons dans un deuxième temps, donc une deuxième délibération pour des commissions qui seront amenées à se transformer en comité consultatif, c'est-à-dire où des personnalités qualifiées ou des habitants pourront y les intégrer. Il y a certaines commissions qui ne se prêtent pas à recevoir des personnes autres que des élus, notamment parce que les sujets peuvent y être techniques. et s'il y a des sujets... Les pèlerinés apprécieront. Non, mais attendez, laissez-moi terminer ma réponse. Ce qu'il faut, les pèlerinés ne sont pas à vivre. Madame Fallot, ce qu'il faut, c'est quand vous voulez parler, vous levez le doigt. Vous levez le doigt. Vous levez la bain, comme à l'école. Voilà. Si je parle de la future gouvernance, c'est pour vous dire qu'il n'y aura pas que les commissions comme instances consultatives ou délibératives. Et on va pouvoir aussi, on vous le présentera dans plusieurs semaines, mais pour des sujets qui seront peut-être plus techniques, il y aura des groupes de travail spécifiques qui seront organisés. Voilà. Donc, ces commissions sont réservées, ces cinq premières commissions sont réservées aux élus. D'accord ? Et les cinq autres commissions que nous allons voir dans la deuxième délibération, elles pourront accueillir des personnes qualifiées ou des habitants. Voilà. Je vais reprendre un petit peu la main. Donc, sur les cinq premières commissions, donc sur l'urbanisme, donc on n'a pas souhaité l'ouvrir, mais par contre, on va faire preuve de pédagogie avec Brigitte Doucet, on en a parlé ce matin. On va trouver le moyen d'intéresser l'ensemble des pèlerinés à l'urbanisme. Alors, par le moyen, je ne sais pas encore si ça va être quelqu'un d'extérieur, quelqu'un de la métropole, mais de façon à pouvoir donner, alors dire, donner des conférences, c'est peut-être un bien grand mot, mais donner peut-être une ou deux réunions sans polémique aucune pour bien expliquer qu'est-ce que c'est que l'urbanisme, le renouvellement urbain, les droits et devoirs d'une municipalité en termes de construction, de logements sociaux, de façon à expliquer que ça soit très clair pour tout le monde. ça pourrait être diffusé sur Internet sans aucun problème. Après, sur les finances, ressources humaines, donc ça, c'est directement du ressort du maire. Vie économique et tourisme, ce sont deux éléments qui sont métropolitains, donc qui ne sont même pas à comment, au titre de la commune. Sport et associations sportives, alors là, c'est très simple, si on commence à faire rentrer et à ouvrir, donc nous allons avoir tous les, ce qui est normal, je ferai le premier, la même chose, tous les présidents de clubs de façon à prêcher pour leur paroisse. Donc je ne suis pas sûr que le rendu des discussions soit vraiment à la hauteur. Et la cinquième, donc solidarité et affaires sociales, donc là, c'est un caractère confidentiel. Oui, madame Fallot, je vous ai bien vu, très bien. Bon, alors forcément, ça me fait réagir. Sur le finance RH, il n'y a pas de débat, je peux le comprendre. Il y a quand même deux commissions, et vous ne serez pas surpris puisque je l'ai déjà évoqué. L'urbanisme, j'ai du mal à penser que les personnes qui habitent pas loin des 4 000 m2 à urbaniser en centre-ville n'aient pas envie de s'exprimer et d'être partie prenante de ce qui va les concerner. Après, je le dis et je le redis, effectivement, les groupes de travail, ça s'anime, ça se cadre, et c'est pas la foire d'empoigne, mais ça, il faut savoir l'animer. Donc l'urbanisme, je persiste et signe sur le fait que ce soit uniquement une commission municipale, ça nous laisse perplexes, d'autant que dans notre projet présenté en février 2020, on avait déjà travaillé sur le sujet depuis des mois, et il y a des possibilités de laisser les personnes s'exprimer, encadrant, en donnant les obligations d'une municipalité, c'est sûr, mais ça se fait. Quant au sport et associations sportives, ça me surprend d'autant plus que la liste dont je fais partie sur le précédent mandat avait fait un questionnaire, de mémoire, celui-là avait obtenu 75 réponses. Une des questions qu'on avait souhaité poser à la fin, c'était de savoir si les gens avaient envie de participer à la réflexion sur la pratique du sport, et il y avait eu beaucoup de oui. Mais pour autant, on ne tient pas compte du questionnaire, les gens ont envie de participer, les gens ont des idées, sur la pratique sportive, mais vous partez du principe que chaque président d'association va prêcher pour sa paroisse. Une fois de plus, c'est une drôle de perception des gens, parce que je pense qu'on est aussi capable de dépasser les intérêts individuels et de raisonner collectif, et si vraiment les intérêts individuels persistent, une fois de plus, ça se cadre. Donc ça me semble énormément fermé pour ne pas lancer le débat sur des sujets qui intéressent les gens. Pour ces raisons-là, on ne prendra pas part au vote. Très bien, c'est votre position sur l'urbanisme. Il peut tout à fait y avoir des comités consultatifs sur des projets d'urbanisme. Alors il faudra nous expliquer quoi. Ah, je lève la main. C'est ça, levez la main. Je n'ai pas terminé ma réponse. Sur les sports et les associations, il y a aussi des moments où les élus, ils ont besoin de travailler en retrait des acteurs qu'ils défendent. D'accord ? Mais vous pouvez haucher de la tête. Les associations sportives, on est en lien permanent avec eux. Déjà, Philippe Berthoud a reçu tous les présidents d'associations sportives il y a quelques jours. et voilà. Donc il y a des discussions qui se font avec eux régulièrement et lors de ces commissions, il peut y avoir besoin notamment de l'étude des subventions. Est-ce que vous allez étudier les subventions des associations sportives devant les personnes qui demandent ces subventions ? Ce n'est pas possible, je suis désolé. Donc il y a des moments pour discuter avec les acteurs sportifs et nous préférons garder la commission sport et l'association sportive pour les élus. d'un choix de travail et d'efficacité. Oui, Madame Follot. J'ai bien parlé des équipements et de la pratique sportive, je n'ai pas parlé des subventions, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quant à l'urbanisme, là vraiment, quand on vous entend, nous avons hâte de voir ce que donnent ces comités consultatifs puisque de mémoire pendant la campagne, les comités consultatifs, on en a énormément parlé et dans un de vos tracts, vous aviez expliqué que la façon dont nous souhaitions travailler, ça allait prendre deux ans et tout allait être allongé. Donc vraiment, nous avons hâte de découvrir vos propositions au regard de ce que vous avez pu dire quand on parlait d'associer les pèlerinés, ça ne semblait pas possible. Donc vraiment, nous allons découvrir ça avec une grande attention. Très bien. Si tout le monde s'est exprimé, oui, nous allons passer au vote. Donc le conseil municipal est invité à fixer la création de cinq commissions municipales proposées par le maire, attribuées à chaque groupe un nombre de conseillers par commission, majorité municipale 5, alternative éco-citoyenne, pèlerinès 2, un nouvel élan pour le pèlerin, 1. Procéder à la désignation des membres des commissions par scrutin secret, non, si tout le monde était d'accord, on va voter par malvé, autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Ah, abstention. Non, ne prend pas au vote. Voilà, j'avais dit qu'on ne prendrait pas par au vote. Exact, exact, ne prend pas au vote. Délibération suivante, la mise en place de commissions municipales qui seront amenées à se transformer en comité consultatif. Oui, je ne vais pas redire ce que je viens de dire, simplement les dispositions réglementaires. Donc c'est l'article L243-2 du Code général des collectivités territoriales qui nous permet de constituer des comités consultatifs qui comprennent également donc des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales ou des habitants. Ces quatre commissions sont les suivantes. La première, c'est la commission qualité de vie. La deuxième, c'est la commission culture, démocratie participative et manifestations. La troisième, c'est la commission développement durable et climat. Et la quatrième, c'est la commission petite enfance, enfance, jeunesse. Les membres de ces commissions sont donc de cinq pour la majorité municipale, de deux pour alternatives écocitoyennes pèlerines et de un pour un nouvel élan pour le pèlerin. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah, pardon, excusez-moi, je vais citer les noms. Pour la commission qualité de vie, madame, seront membres de la commission qualité de vie, madame Virginie Merlet, monsieur Philippe Berthoud, monsieur Jean-Luc Bihan, monsieur Alain Lecause, monsieur Jean-Luc Lécuyer, madame Sandrine Fallot, monsieur Jean-Luc Moussu, pardon, Jean-Michel Moussu et monsieur Jean-Luc Michneau. Non, 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 c'est, je reprends pour alternative éco-citoyenne, madame Sandrine Fallot, monsieur Christian Drian, et pour nouvel élan le pèlerin, monsieur Jean-Luc Michneau. Ah, il y avait une coquille sur mon document. Oui, il y en a une autre sur la, celle d'après, je vais la reprendre. Culture, démocratie, participative et manifestation, madame Adélie Hidfourage, madame Mathilde Kerfourne, madame Virginie Merlet, monsieur Paul Brunet, monsieur Thomas Lecam, madame Mélodie Fournier, monsieur Jean-Michel Moussu et madame Françoise Paquet. Pour la commission développement durable et climat, seront membres madame Sylvia Brizard, madame Marie-Christine Curodo, madame Cécile Meriadec, moi-même, monsieur Thibaut Goupil, madame Mélodie Fournier, monsieur Emmanuel Labar et madame Françoise Paquet. Enfin, pour la commission petite enfance, enfance, jeunesse, seront membres madame Cécile Meriadec, madame Adélie Hidfourage, madame Valérie Lallemand, madame Virginie Merlet, monsieur Thibaut Goupil, madame Sandrine Fallot, madame Christelle Delru et madame Françoise Paquet. Avez-vous, oui, madame Paquet ? Alors, je ne suis pas intervenue sur la première partie des délibérations concernant la nomination des commissions. Pour ce qui est de ces commissions qui vont pouvoir s'ouvrir, je trouve vraiment dommage que nous n'ayons pas auparavant fixé le cadre de cette ouverture. Aujourd'hui, on ne sait vraiment pas comment on va avancer, quel est le degré de participation qui va être laissé aux habitants, combien d'habitants vont pouvoir participer, comment ils vont être choisis, finalement, leur participation aura quel impact sur le travail du conseil municipal. Ça, on ne le sait pas et c'est bien dommage qu'on n'ait pas pu en discuter avant la mise en place de ces commissions. Je pense que ça leur ait permis d'avoir une vision plus claire de ce que vous voulez mettre en place au niveau de la gouvernance participative que vous semblez appeler de vos voeux. Mais pour ça, ça aurait été quand même plutôt bien de nous associer à ces discussions en amont de la création de ces commissions. D'autant qu'on se demande aussi pourquoi vous n'avez pas créé une commission autour de la vie associative plus transversale plutôt que de l'avoir d'une façon saucissonnée domaine par domaine. C'est aussi en créant cette diversité des échanges associatifs qu'on aurait peut-être pu avoir une véritable avancée démocratique dans ce sens. Donc, voilà, nous nous regrettons que ces commissions arrivent avant qu'on ait discuté de la gouvernance participative parce que c'est tellement flou. Vous nous dites beaucoup de choses, mais pour l'instant, rien n'est cadré. Et c'est bien ce que nous regrettons et c'est pourquoi nous nous abstiendrons. Alors, pour préciser les choses, parce que les choses amènent à être précisées. Il faut bien comprendre que ces commissions, donc ces quatre commissions, sont des commissions qui ont vocation à l'avenir se transformer en comité consultatif. Aujourd'hui, juridiquement, ce sont des commissions normales. Sauf que vous savez ce soir qu'elles deviendront dans le futur des commissions ouvertes. Avant de les transformer, ces commissions, nous nous verrons, bien évidemment, pour travailler tous ensemble, comme on l'a fait pour le règlement intérieur, les modalités d'intégration pour les gens qui ne seront pas élus dans ces commissions, le cadre que l'on va fixer, les méthodes de travail et ceux qui présideront ces commissions. Tout cela, on le verra ensemble dans les semaines qui viennent, mais aujourd'hui, vous savez une chose, c'est que ces commissions-là vont se transformer. Mais on ne crée pas aujourd'hui les commissions consultatives, d'accord ? Ce sera dans les semaines qui viennent. Les choses se font étape par étape, en respectant le temps municipal, le temps de la discussion avec vous et avec les habitants. Oui, Madame Fallot. C'est quand même un peu fort d'entendre ça, puisque lors de la réunion sur le règlement intérieur, j'ai exposé effectivement à peu près de la même façon ce qu'a dit Madame Paquet, c'est-à-dire combien de personnes... Alors après, je pourrais même poser d'autres questions, c'est-à-dire que ces commissions extra-municipales, une fois ouvertes, ça veut dire qu'elles durent pendant six ans ? Les gens qui en font partie, c'est pendant six ans, comme les commissions municipales ? Encore une fois, on aura ces discussions ensemble. Il n'y a pas de prérequis, et ce sera comme pour le règlement intérieur, on le discutera ensemble. Donc c'est bien ce que j'avais dit. J'avais demandé le report de cette délibération avec l'ouverture en commission extra-municipale. Non pas qu'on ne soit pas d'accord pour intégrer des pèlerinés, bien au contraire, mais ça nous semblait précipité, mal ficelé, et j'avais proposé qu'on ne fasse que voter des commissions municipales qu'avec les élus. Donc comme la délibération précédente... C'est exactement ce que l'on fait. Eh bien non, on est en train de voter des extra-municipales qui ne sont pas claires. Non, mais pour la quatrième fois, je me répète, mais je vais essayer d'être encore plus clair que tout à l'heure. Non mais M. Brunet, ne le soyez pas, puisque de toute façon, je l'ai dit et je l'ai redit en règlement pendant cette réunion-là, ce n'est pas clair, on ne sait pas comment ça se pose. Donc vous voulez nous faire voter quelque chose qui n'est pas abouti, et notre posture, c'est qu'on ne votera pas une délibération sur le principe d'ouvrir, mais on ne sait pas quand et comment, donc on ne prendra pas part au vote, parce que comme le dit Mme Paquet, ce n'est absolument pas clair. Ce n'est pas clair, et vous nous demandez de voter des délibérations pas claires. Vous êtes dans une posture, ces quatre commissions, on sait une chose ce soir, c'est que dans quelques semaines, elles se transformeront, et aujourd'hui, demain, ce seront des commissions normales. Et dans quelques semaines, ce seront des commissions qui s'ouvriront, mais on repassera une délibération pour les transformer. Voilà, est-ce que c'est clair ? Alors, ce sera plus clair si vous me donnez deux exemples concrets. Que mettez-vous, par exemple, dans qualité de vie ? Est-ce que vous avez déjà en tête un exemple de projet pour cette commission extra-municipale ? Qualité de vie, qu'est-ce que c'est pour vous, par exemple ? Mais non, mais... Ah ! Mais non, mais... Là, vous avez du mal, là, vous avez un blocage quelque part. Je ne sais pas où il se situe, mais il y a un... Le blocage, il est très simple, c'est que... Mais il y a un blocage, là. Ce qui se conçoit bien, c'est non-sclairement, ce n'est pas clair, donc je ne vous suis pas. On ne vous suit pas. C'est éculé, votre truc, là. Donnez-moi un exemple de projet qui pourrait intégrer la qualité de vie. Mais on va prendre qualité de vie. Mais justement, ce n'est pas à moi de dire le projet que l'on va faire. C'est à l'ensemble des acteurs. D'abord, dans un premier temps, ça va être les huit membres de la commission qualité de vie qui vont décider quel projet ils vont mener. Et après, une fois qu'ils auront travaillé sur ce projet, enfin, qu'ils auront défini ce projet, ils pourront donc ouvrir leur commission, faire appel à des citoyens pèlerinés pour enrichir cette discussion. C'est aussi simple que cela. Et après, dans les modalités, vous avez le nombre de participants qui sera à définir. Effectivement, vous l'avez évoqué, est-ce que les personnes vont faire six ans dans la commission ou alors on les fait tourner, c'est-à-dire qu'ils ne feront qu'un an, deux ans ou trois ans ? Tout ça, c'est à définir par la commission. Il n'y a rien de... Après, j'imagine que les projets s'inscriront quand même dans une stratégie municipale portée par la majorité. Donc, à un moment donné, il va falloir donner des éléments concrets pour que les gens puissent se positionner en fonction de leur centre d'intérêt, de leurs compétences, etc. Ça me paraît la base pour démarrer un projet. Eh bien, c'est pour ça. Ça sera le travail de la commission, de la commission normale, je dirais, au début. Et après, quand elle aura fixé tous les caps, elle va s'ouvrir. C'est ça que... Vous avez du mal à comprendre. Si je suis la seule, ça viendra de moi, mais après, l'avenir le dira. L'avenir le dira. Je vais être vigilant là-dessus. Dernière question. Commission, culture, manifestation et démocratie participative. Le regroupement des trois est surprenant parce que la démocratie participative, si c'est transverse, ça peut aller partout. Pourquoi cet intitulé-là ? Et qu'est-ce qu'on met dedans ? Là, ça nous semble un peu fourre-tout. Culture, manifestation et démocratie participative. Ça nous a laissé perplexes, si vous pouvez préciser pour tout le monde. Non, ne soyez pas perplexes. Sauf si je suis la seule à ne pas avoir compris. Non, ne soyez pas perplexes. Nous n'avons pas souhaité créer une commission démocratie participative pour ne pas multiplier. Mais étant adjoint également à la culture, aux manifestations, ça permet de centraliser les dossiers d'une part. Donc c'est un intérêt logistique. Et deuxièmement, il y aura la gouvernance à acter, des éléments de gouvernance à acter dans une commission. Donc ce sera dans cette commission-là. Mais bien sûr qu'il y aura d'autres groupes de travail au sujet de la nouvelle gouvernance qui seront mis en place avec tous ceux qui souhaiteront y participer. Bon, alors si je résume, en fait, ces commissions, c'est les prémices de ce qu'on proposait nous déjà en janvier 2020 avec les comités consultatifs. On constate avec plaisir que vous reprenez le terme. Très bien si on a fait bouger les lignes, mais la mise en place, elle n'est pas du tout aboutie. Donc comme c'est flou, eh bien, de nouveau... Vous savez, vous n'avez rien inventé. Ça existe depuis les années 80. Non, mais c'est bon. Sauf que vous les avez largement critiqués. Monsieur de Lojardière, levez la main quand vous me coupez la parole. Ah, pas de chance. Parce que ça marche dans les deux sens. Il faut quand même que la démocratie puisse s'exprimer. Alors, peut-être que vous serez à ma place et vous pourrez faire comme moi. Donc, j'interromps le débat. Ça ne sert à rien. Là, on va rester jusqu'à minuit comme ça. Non ? Si, si. Donc, ça ne sert à rien. Je finissais ma conclusion en disant qu'on ne prendra pas part au vote. Très bien. Parce que, vraiment, la façon de travailler est surprenante. Et j'envoie à ce que disait Mme Paquet. C'est parfait. Donc, je propose de mettre au vote. Donc, le conseil municipal est invité à fixer la création de 4 commissions municipales qui seront amenées à se transformer en comités consultatifs. Attribuer à chaque groupe un nombre de conseillers par commission. Majorité municipale, 5. Alternative éco-citoyenne, 2. Un nouvel élan pour le pèlerin, 1. Autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, ne prennent pas part au vote, 6. Très bien. Alors, après, nous allons passer à quelque chose d'indigeste. Qui est le rapport annuel d'activité 2019, donc de Nantes Métropole. Donc, c'est uniquement, je vous demandais de prendre acte de ce rapport. Alors, j'ai essayé de synthétiser, mais ce n'est pas évident. Si vous voulez plus d'informations, ce rapport, il sera en consultation libre. À l'accueil de la mairie, donc il n'y a aucun problème. Vous pourrez venir le consulter. Ce que j'ai retenu, ce que j'ai synthétisé de la synthèse, c'est qu'il y avait une, je vais vous faire une présentation de l'action de Nantes Métropole, la synthèse financière de l'année, et une synthèse de l'activité du pôle pour notre commune, qui sera présentée par Jean-Luc Bihan. Donc, Nantes Métropole, c'est une métropole innovante, créative, attractive et rayonnante. La montée en puissance du fait métropolitain. Le schéma de coopération, de mutualisation qui s'étoffe, une coopération métropolitaine, donc qui s'élargit entre Nantes-Saint-Nazaire, le pôle métropolitain Loire-Bretagne et Nantes-Rennes. Un dialogue citoyen, une volonté de co-construction qui s'amplifie, une transition écologique au cœur du projet métropolitain. Le tourisme, un facteur du développement économique, d'une métropole créative et attractive, donc vous avez évidemment le fameux voyage à Nantes, les tables de Nantes, Mauve-Balnéaire, des bords de Loire, l'arbre au rayon, les premiers éléments, une fréquentation touristique en croissance, alors là on est bien sur 2019, parce que l'année prochaine, je ne pense pas qu'on aura cette ligne, constante depuis 2010, progression de pratiquement 43% pour les nuités en hébergement marchand depuis 2014. Donc le sport comme un enjeu de développement touristique, donc vous avez l'euro féminin de handball, le tourisme d'affaires, une filière clé et complémentaire. Après, Nantes-Métropole au cœur de la recherche, donc là vous avez le campus de Nantes, le pôle santé, les démarches recherche, formation, innovation, le soutien à l'accueil des chercheurs internationaux, Connect Talent, et Nantes-Métropole partenaire de nombreux événements internationaux. Encourager la création, l'innovation et le développement du numérique, donc là c'est pareil, vous avez la French Tech, le quartier de la création, le soutien au pôle de compétitivité, l'économie moteur du développement, donc des lieux qui se transforment, vous avez l'île de Nantes, un projet urbain d'envergure, la centralité métropolitaine, pièce maîtresse du grand cœur, la petite Hollande, les projets de la politique de la ville. Alors moi je ferai juste une remarque sur ça, entre les lieux qui se transforment, vous remarquerez qu'il n'y a aucun lieu hors Nantes-Centre. De grands projets d'équipements structurants, là vous allez avoir la même remarque, nouvelle gare de Nantes, le palais des sports de Beaulieu, le mine, vous avez quand même des parkings, on fait des parkings à Vertoux et à Rosé. Une métropole de bien vivre ensemble et de solidarité, donc agir pour l'emploi et l'insertion, développer une économie sociale et solidaire, produire des logements pour tous, l'élaboration du programme local de l'habitat, le PLH 2019-2025, l'accompagnement social lié au logement, la cohésion sociale favorisée, accueillir les gens du voyage, améliorer l'offre d'accueil en réalisant de nouvelles aires, accueillir les grands passages estivaux, développer une offre d'habitat, expérimentation d'un habitat temporaire, habiter pour public précaire, favoriser l'accès aux droits et à la citoyenneté, changer le regard porté sur les gens du voyage, agir en faveur des personnes en situation de handicap, agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes, accueillir les migrants d'Europe de l'Est et résorber les copements illicites, aménager une ville durable et accessible pour tous, se mobiliser pour l'égalité des territoires, aménager une ville durable et accessible pour tous, donc la co-construction du PLUM, principalement, une métropole engagée pour la transition écologique et énergétique, donc là, vous avez la mise en place du plan climat énergie territorial et transition énergétique, l'optimisation énergétique de l'éclairage public, pour la petite info, en début d'année, donc on va changer un tiers des lampadaires de la commune du Pèlerin pour les passer sur des lampadaires à LED, donc ils sont moins énergivores. Déplacement urbain, un nouveau projet en cours d'élaboration des projets ambitieux, des réseaux de déplacement organisés, un nouveau projet, alors le déplacement urbain, donc évidemment, on est plus que présent pour notre ligne de bus, ça c'est évident, ça sera un travail de longue haleine, mais on ne lâchera rien. Des réseaux de déplacement organisés, complémentaires et accessibles, poursuite des études pour le développement de nouvelles lignes de tramway desservant le futur CHU. Donc effectivement, ils vont réhabiliter le pont Anne-de-Bretagne qui va coûter 50 millions d'euros pour faire passer le tram, pour aller donc via le futur CHU. Les déplacements doux favorisés, un plan vélo 2015-2020 ambitieux, accompagné le changement de comportement de mobilité, le plan de mobilité concernant les déplacements domicile-travail qui montent en puissance, l'éco-mobilité pour les élèves, des aides à l'achat de vélo et Sécuritane, une animation de classe réalisée par la TAN. Le déplacement urbain, apaiser la circulation, adapter l'offre de stationnement. Une circulation motorisée qui cède la place au mode doux, débit moyen global de circulation en baisse, moins 1% par rapport au 2018. Une offre de stationnement adapté, le parc relais, l'offre se poursuit autour du réseau de transport collectif. Ensuite, trier, collecter et valoriser les déchets, un plan d'action 2014-2020 avec des orientations stratégiques clairement définies, donc poursuite de la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. gestion du cycle de l'eau, tarification sociale de l'eau pour le gelé-charge des ménages les moins aisés. La modernisation de l'usine d'eau de la Roche se poursuit, de nouveaux travaux de restauration des cours d'eau prévus. Donc là, on suit ça de très près également, parce qu'on pense à notre surchaud et à la chenot. Accompagner la gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle. Préoccupation environnementale et services urbains. Préserver l'environnement. Donc préserver et reconquérir la biodiversité du territoire. Étendre la part de l'arbre et préserver les forêts urbaines. À ce propos, lorsqu'on avait parlé du FIDER, vous avez posé une question sur les... Donc on a reçu la réponse de Nantes Métropole. Et effectivement, ils reboiseront les... Soutenir et développer l'agriculture. Prévenir les risques et les pollutions vers un territoire résilient pour gérer une éventuelle catastrophe. Des dispositifs dédiés à la gestion des risques spécialisés et organisés. Donc ce qui nous concerne, c'est le créole surtout. L'application locale de la directive européenne inondation. Donc il y a une nouvelle modélisation qui va être effectuée à partir du mois d'octobre. Donc à partir de... Depuis 4-5 jours, j'étais une réunion à ce propos à Saint-Nazaire où en fait, ils vont remodéliser l'impact des... des tempêtes, des marées sur l'estuaire de la Loire. Bon. Et bien évidemment, ils avaient dit qu'ils avaient invité tous les acteurs. J'étais surpris de pas... que la commune ne soit pas invitée. Donc j'ai pris la parole. Et les gens viendront le 13 octobre voir les deux digues que nous avons... Ce qu'on appelle la digue de la Martinière et le cavalier le long du canal de la Martinière. L'application locale de la directive européenne inondation. Et enfin, la vidéoprotection, participation à la sécurisation et gestion de l'espace public. est-ce que vous pensez que ça va impacter le plus cette nouvelle modélisation des risques d'inondation et tout ça ? Alors, c'est là où ils sont... La question a été posée. Pour l'instant, vous avez la modélisation qui est prévue par le préfet. s'arrête là où commence le PPRI Nantais. Donc c'est là où on risque d'avoir quand même une grosse surprise avec une différence de niveau relativement importante. Donc c'est là où on va les mettre devant leur contradiction. Parce que si on modélise de la mer jusqu'à arriver pratiquement c'est au début du canal et qu'après on a une différence d'un mètre ou de deux mètres, ça va quand même poser des questions. Mais la question a été posée. Donc on verra pas le résultat. Mais cette étude sera relativement rapide. Dans moins de six mois on aura les modélisations. Comment ? On aura accès ? Ah oui, sans problème. Je crois que ça sera public. D'accord. Alors après, je vais vous passer deux slides sur la synthèse financière. alors là, je n'ai pas voulu faire compliqué. Le premier slide que vous voyez, c'est l'intercommunalité au service des habitants de Nantes-Métropole en 2019. Donc vous voyez tout en haut, vous avez les électeurs de chacune des 24 communes. Donc à droite ou à gauche selon comment vous êtes placés. on descend avec la différentes structures. Le conseil municipal de chacune des 24 communes. Le bureau municipal de chaque commune qui réunit le maire et les adjoints. Et après, les services municipaux de chaque commune. De l'autre côté, vous avez le conseil métropolitain. Donc là, il y a 97 conseillers désignés par les 24 communes. Donc je vous rappelle pour la petite histoire que la ville du Pèlerin en a un. Le maire. Voilà, sur 97. Après, nous descendons au bureau métropolitain. Donc là, vous avez le président, en l'occurrence la présidente, 20 vice-présidents et 25 élus métropolitains dont je fais partie. Le bureau exécutif, 47 élus métropolitains dont 20 vice-présidents et la conférence des maires qui réunit les 24 maires. Après, en dessous, vous avez donc les services de la métropole. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le pôle de proximité, donc ce qu'on appelle le pôle sud-ouest qui est situé à Bougnay et qui est l'interface, véritable interface entre la commune et la métropole. Et après, donc vous avez les 11 syndicats mixtes et 12 pôles métropolitains. Je vous les laisse lire. Celui qui nous intéresse le plus, c'est le syndicat mixte hydraulique au Sud-Loire, le SH, qui gère l'eau, les marais et les... Comment on appelle ça ? Les vannages, les... Les... Non, pas les digues. Non, 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 non. Le matériel, on va dire. Le matériel. Donc voilà. Et j'ai pas le mot. Je le trouverai pas de façon. Après, après, et puis ça sera le dernier, donc la répartition des dépenses et des recettes. Je trouve que c'est toujours parlant. Si on parle des recettes pour 100 euros, donc quand 100 euros rentrent dans les caisses métropolitaines, donc c'est 16,80 euros, pardon, 17,30 euros qui viennent de la fiscalité directe locale, 16,80 euros qui viennent des tarifications des services aux usagers, 14,90 euros qui viennent de l'État, 13,90 euros versement transport, 13,70 euros fiscalité des entreprises, 12,40 euros la participation de la région du département de l'Europe et du vert et 11 euros vient de l'emprunt. Et en face, vous avez les dépenses, donc toujours pareil, pour 100 euros dépensés, donc vous avez 28 euros qui vont pour les déplacements, vous avez 12,50 euros qui vont pour la masse salariale métropolitaine, 12 euros pour l'eau et l'assainissement, 9,50 euros qui vont à l'enseignement supérieur, recherche, innovation, développement économique, emploi et action internationale, également développement urbain durable des territoires, l'habitat, 9 euros pour l'environnement, l'énergie et enfin 7 euros pour la gestion financière et la conception et l'entretien des espaces publics. Donc voilà, donc il y a tout un rapport de chiffres, donc il est à votre disposition en mairie. Donc là, il n'y a pas à voter, il y a simplement à prendre acte, donc nous prenons acte. Nous allons passer maintenant aux questions. Oui ? Ah, pardon, pardon, le rapport sur le pèlerin. Excusez-moi, je vais trop vite. Donc je passe la parole à Jean-Luc Guillan. Bonsoir à tous. Donc le pôle sud-ouest a 52 961 habitants. Les dépenses 2019 du pôle, le fonctionnement, 1 503 904 euros et en investissement, 10 335 567 euros. En ce qui concerne la voirie et l'espace public sur le pèlerin, les principales opérations PPI et ERS, il y a eu aménagement d'une liaison douce entre la rue de la Jouardet et du 11 novembre, aménagement rue de la Genêt et Giratoire-Boitillac, réfection de voirie rue du Cloroux, de la Jouardet et de l'Enclos et Quai-Pauvaux. Remplacement de 93 luminaires, rue de l'Hôtel, rue du Moulin, rue du Canal, rue de la Jouardet, rue Jean-Monnet et le Grand Chemin. En ce qui concerne la gestion des espaces publics, programme annuel de points à temps automatique, curage, fauchage et marquage routier. Boulevard Jean-Monnet, il y a eu la réfection de trottoirs en bicouche côté nord entre Hermitage et rue de la Jouardet. Rue de la Jouardet, réfection de l'accotement en bicouche côté habitation entre le nouveau cimetière et la rue de la Gennellière. Réhabilitation du parking Hubert-Chichet en revêtement type Starmin, les poses de mobilier. schéma directeur d'accessibilité, réfection des trottoirs de la rue de la Jouardet, des deux côtés près du collège, du côté ouest près du supermarché et visite annuelle des ouvrages d'art, murs et ponts et travaux d'entretien courants. Pour l'habitat, l'urbanisme et l'environnement. Pour le plume, mise en place du réseau ADS, ce qui est l'autorisation du droit du sol sud-ouest, animée par les services du pôle pour une prise en main et approbation appropriation du nouveau règlement. Aide à la constitution d'une doctrine d'instruction pour les instructeurs des communes et du pôle. Opération d'habitat diffus Croix-Ubain Château-sur-D'Île Opération rue de la Gennellière Instruction réglementaire de 13 dossiers d'autorisation du droit du sol Instruction technique de 187 dossiers ADS Foncier Instruction de 116 déclarations d'intention d'aliéné Instruction de 35 DIA Saffaires Suivi des dossiers de transfert dans le domaine public Régularisation de servitude Agriculture et alimentation Friche agricole secteur prioritaire du Sud Gaillard Projet alimentaire territorial de la métropole Élaboration d'une feuille de route comprenant 8 engagements à décliner via des actions opérationnelles L'énergie Mise en oeuvre des engagements pris par la commune dans le cadre de la feuille de route pour la transition énergétique Animation du dispositif d'accompagnement pour la rénovation énergétique des logements copropriétés et maisons Mon projet Rénov Animation territoriale auprès du grand public et sensibilisation à la rénovation énergétique Permanence de l'espace Info-Energie Quinzaine de la rénovation énergétique Défi famille à énergie positive Bilan des réalisations 2009 inscrites Contrat de co-développement 2016 2020 Développement économique 47 créations d'établissements parmi lesquels les entreprises artisans commerçants auto-entrepreneurs profession libérale accompagnement des entreprises dans leurs projets et leurs demandes ZAC de la bréanerie ZAC de la bréanerie 2 poursuite de la commercialisation de la ZAC de la bréanerie Taux de commercialisation 20% reste à commercialiser 57.004 m2 de terrain Travaux réalisés en 2019 Travaux de finition de la rue des entrepreneurs et de l'air d'accueil et de l'air d'accueil du risque pour un montant de 65.000 euros Installation de la fibre dédiée aux entreprises sur la zone artisanale de la bréanerie et présentation de l'offre aux entreprises de la zone artisanale Déplacement sur le pèlerin Liaison mode 12 Jouardet 11 novembre Aménagement Chaussidou rue de la Genaye 1,2 km Et sur l'ensemble du pôle extension de zone apaisée 2,5 km et 3,2 km d'aménagement cyclable Donc bien entendu ce sont des chiffres 2019 On parlait d'agriculture Donc il faut savoir qu'à la commission donc de lundi dernier on a rendu quelques hectares à l'agriculture Donc c'est la ferme Comment Baté qui en a profité et ainsi que Villa Omnia qui ont récupéré les bergers qui ont récupéré des terres au niveau du canal de la Martinière Oui Madame Paquet vous vouliez ou Monsieur Michneau Oui vous avez présenté le rapport de Nantes Métropole nous en prenons acte puisqu'il n'est pas soumis à vote nous trouvons quand même dommage que ce soit vous qui l'ayez fait Monsieur le maire est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez invité un représentant de Nantes Métropole à venir le présenter ça aurait été déjà l'occasion de les rencontrer et on ne peut pas dire que Nantes Métropole ne s'intéresse pas à la commune si vous ne les invitez pas donc la première question c'est est-ce que vous avez invité quelqu'un et si oui pourquoi vous ont-ils refusé alors non je n'ai pas invité quelqu'un de Nantes Métropole étant moi-même conseiller métropolitain je pense que ça doit être suffisant et pour avoir fait de mémoire c'était l'année de notre élection on avait fait appel à monsieur Bollot qui pendant alors au lieu de s'épancher sur le comment le rapport de Nantes Métropole avait fait comment dire c'était avait fait l'apologie je dirais de du mandat de madame de Mangeau donc on n'a pas jugé opportun et depuis ce temps-là donc c'est le conseiller métropolitain qui présente le rapport je me permettrais quand même d'insister sur le fait que dans certaines communes et je ne citerai pour mémoire que la montagne c'est quelqu'un d'extérieur qui est venu présenter le rapport ça aurait été l'occasion justement de leur faire part de nos attentes pour la commune de les rencontrer d'abord on ne peut pas dire ils ne sont pas là si on ne les invite pas ce sera notre première position d'autre part vous nous avez effectivement fait part d'un certain nombre d'actions d'investissements ou de fonctionnement qui ont été mis en place sur la commune vous ne nous avez pas donné de chiffres donc est-ce que vous pouvez nous donner ou est-ce que c'est trop compliqué ou est-ce que vous pouvez nous donner ultérieurement le montant des investissements sur 2009 non alors je ne disais pas en tête bien évidemment mais par contre oui c'est facile en termes de PPI et après ce qu'on appelle les ERS entretien rénovation sécurité donc oui mais ça c'est pour le pôle en entier il faut sur la ville du Pélan qui vous intéresse si vous pouvez avoir sur la commune on pourra les avoir sur la commune et vous nous dites qu'un certain nombre de dossiers ont été instruits par Nantes Métropole instruction technique 187 dossiers ADS foncier instruction de 116 déclarations en intention d'aliéner ce sont effectivement des choses qui si elles avaient été instruites au niveau de la commune auraient consommé du temps agent probablement et entraîné un surcoût au niveau du budget de fonctionnement donc vous avez commencé votre propos en nous disant c'est quelque chose d'indigeste vous avez effectivement et vous avez raison et on le déplore aussi insister sur le fait qu'un certain nombre d'actions sont ce que moi j'appelle Nanto-Nantaise mais on peut difficilement jeter le bébé en même temps que l'eau du bain quand même non mais entièrement d'accord c'était juste une remarque mais c'est vrai que lors de tous ces conseils on parle beaucoup de Nantes et très peu il faut le dire quand même des 23 autres communes donc s'il n'y a plus de questions on va passer justement aux questions des minorités alors on va commencer donc là on alterne comme c'est bien précisé dans le règlement intérieur je propose de commencer par nouvel élan si vous voulez la question numéro 1 vous voulez que je la lise si vous voulez une erreur de débutant peut-être je vais la lire je vais la lire sans aucune malice je vais la lire question du groupe un nouvel élan pour le pèlerin question 1 lors de la séance d'installation du conseil municipal du 4 juillet 2020 vous nous avez demandé de voter la session de la parcelle AA 970 613 rue du Clos-Grillet notre groupe n'a pas souhaité prendre part au vote au vote faute d'éléments et vous avez demandé de reporter ce vote ce que vous avez refusé il semble pourtant que nous avions raison de trouver cette vente précipitée puisqu'il semble qu'elle ne soit pas concrétisée dans un souci de transparence vis-à-vis des pèlerinès et pèlerinés pouvez-vous nous dire ce qu'il en est c'est bien ça bien on a retrouvé notre feuille c'est vrai c'est une erreur de débutant mais nous nous sommes vraiment débutants mais vous ne m'aurez pas comme ça j'attends quand même votre réponse monsieur le maire donc je vais vous répondre alors effectivement alors on a voté dans la précipitation en fait oui et non c'est à dire qu'on avait un acheteur qui s'était positionné sur une fonction sur qui nous intéressait enfin qui intéressait la commune et la date de signature était proche donc c'est pour ça qu'on a demandé à aller relativement rapidement après une fois que nous avons fait ça on a eu des échos comme quoi ces personnes d'une mame puisque c'était une mame qui avait été donnée dans leur lettre d'intention que cette mame changerait en enfin n'était plus d'actualité donc nous avons demandé à les rencontrer ce qui a été fait un vendredi il y a 15 jours trois semaines donc juste avant d'aller signer chez le comment non à l'agence pas le notaire à l'agence donc on a discuté avec ces gens là on leur a dit qu'on était un peu sceptique sur leur mame on leur a demandé de nous montrer leur projet de savoir où est-ce qu'ils en étaient qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils avaient prévu donc là ils nous ont dit qu'ils commençaient uniquement les recherches ils ont commencé à nous dire mais oui mais vous savez avec un étage ça va pas être facile je suis dit oui mais dans votre projet c'était indiqué en fait on a préféré jouer la sécurité donc je n'ai pas été signé à l'agence cette comment ce qu'on voilà ce compromis j'ai mal avec les mots et je leur ai laissé nous aurons leur essai jusqu'au 15 octobre pour nous présenter un projet de mame si ce 15 octobre le projet n'est pas présenté donc on remettra le bien en vente si le 15 octobre ils viennent avec un projet donc nous mettrons une clause résolutoire qui sera insérée dans l'acte notarié donc visant la réalisation d'une mame dans un délai qui restera à définir et en cas d'inexécution la vente pourra être résolue par décision du vendeur signifiée en cas d'inobservation du délai autrement dit si au bout de deux ans vous faites la mame si au bout de deux ans il n'y a rien du tout on récupère le bien vous savez tout après la question numéro 1 donc moi j'ai mon papier je ne fais pas pas d'erreur de débutant je peux le lire je la lis attendez vous avez une question numéro 1 pas si vite pas si vite question du groupe alternative éco-citoyenne pèlerinès madame Fallon je vous écoute je ne lève pas la main non c'est bon ok donc question sur la concertation auprès des habitants en vue de la mise en oeuvre de la nouvelle gouvernance municipale vous avez lancé une concertation sur trois semaines du 8 au 29 septembre pour inviter les pèlerinés à partager leurs idées et à donner leur avis pour mieux impliquer les habitants dans les décisions municipales fertiliser les opinions partager le pouvoir en attendant les conclusions de cette enquête sur le fond pouvez-vous déjà indiquer le nombre de réponses obtenues ou le nombre de rendez-vous de pèlerinés avec l'adjoint à la démocratie participative merci alors en toute transparence j'ai reçu un mail d'un habitant mais il ne parlait pas de la gouvernance il parlait plutôt de ce qu'il souhaitait pour la ville alors est-ce que c'est dû à la période du Covid je ne sais pas est-ce que c'est un désintérêt des habitants pour la question je ne sais pas ou alors est-ce que c'est un manque de communication c'est la solution que je retiendrai je pense que les rencontres physiques ne sont peut-être pas idéales en ces temps et je vais voir avec le service communication de la ville pour qu'on dématérialise cette consultation sur ce que souhaitent les habitants en termes de gouvernance pour notamment utiliser les réseaux sociaux et pourquoi pas une enquête Google Form dont chacun pourra accéder aux résultats voilà sur ces orientations j'attire encore une nouvelle fois votre attention comme on l'a fait souvent sur le fait que même si on est de plus en plus équipé ça ne concerne pas tout le monde et ça risque encore de laisser des gens de côté on l'a dit souvent donc je réinsiste là-dessus voilà il faut penser à donner la parole à tout le monde dans une démocratie nous le savons on l'a fait il y a eu des articles de presse il y a eu des communications sur le site de la ville bon c'est comme ça voilà et je pense que pour avoir eu des échanges avec quelques-uns beaucoup ont en tête le postulat selon lequel il y a des élus c'est à eux de s'occuper de ça et de prendre ces sujets à bras-le-corps donc voilà enfin dans le processus de nouvelle gouvernance pour l'établir je vous l'ai déjà dit tout à l'heure nous le ferons tous ensemble élus de la minorité élus de la majorité est-ce que la question 2 du nouvel élan c'est à peu près la même chose c'était sensiblement la même chose je peux la lire pour que chacun puisse l'entendre maintenant que vous avez retrouvé votre papier vous pouvez la lire voilà pas de soucis alors c'était en vue de la mise en place d'une nouvelle gouvernance vous avez lancé une concertation de nos concitoyens du 8 au 29 septembre pouvez-vous nous indiquer combien de personnes ont répondu et combien d'entre eux ont été reçus en rendez-vous quand sera-t-il possible d'avoir un compte-rendu de leurs propositions pour que cette nouvelle gouvernance commence dans la transparence un complément par rapport à ma première réponse sur le délai on va le prolonger bien évidemment de quelques semaines voilà madame Fallot seconde question au bout de deux on va être bon sur le timing tu l'as ? d'ailleurs c'est pas moi une erreur de débutante oui oui je l'ai alors donc suite au Clinda organisé à la martinière avez-vous des idées d'actions pédagogiques avez-vous prévu quelques actions pédagogiques ? alors j'ai demandé au responsable Aymeric de me dire un peu ce qu'il avait prévu donc je vais vous lire en fait c'est très rapide mais c'est très concis donc ils vont organiser un pèlerin clean up day le 29 octobre donc avec les deux centres de loisirs et les deux espaces jeunes donc nous souhaitons mettre en avant la cohésion des diverses trances d'âge face à l'écologie la propreté est l'affaire de tous et de toutes et en lien avec le clean up day du 19 septembre nous voulons faire du lien avec les services communaux cet été une sensibilisation et un nettoyage avaient été organisés avec les Franca 44 renforcés par la pose de panneaux illustrés avec les enfants l'idée est de poursuivre en ce sens de faire du lien avec les services de la ville et que les enfants et ados réfléchissent à des supports de communication nous avons décidé de mener cette action à Bikini car c'est un lieu identifié de tous les enfants qui est utilisé par les centres de loisirs mais qui est aussi un cadre agréable pour venir en famille l'écologie et la citoyenneté sont des objectifs pédagogiques qui sont communs aux structures jeunesse et aux centres de loisirs ainsi mener cette action répond à nos objectifs et moyens pédagogiques qui amènent les enfants à prendre soin des espaces que la ville met à disposition prendre soin de nettoyer la nature ne doit pas être seulement à la charge des services techniques de la commune aujourd'hui nous connaissons les répercussions écologiques des déchets laissés dans la nature nous menons déjà du tri de déchets et la réutilisation des matériaux sous les structures mais nous voulons continuer et amplifier nos actions dans ce sens voilà nous repassons à la troisième question pour un nouvel élan le 30 octobre est programmé un concert de Gilles Servat que vous avez évoqué tout à l'heure dans le cadre du festival Celtomania nous ne pouvons que nous réjouir du retour de ce festival sur la commune et rappeler qu'il avait été initié en 2010 bien avant l'arrivée de la majorité précédente et ce genre de manifestation avait mystérieusement été abandonné lors du précédent mandat donc nous sommes satisfaits de voir son retour nous gardons en plus l'espoir que les conditions sanitaires permettront que ce concert se tienne dans les meilleures conditions toutefois nous nous interrogeons sur votre politique tarifaire 15 euros pour les adultes 7 euros pour les enfants de moins de 12 ans contrairement à la majorité des autres événements programmés pendant ce festival vous n'avez pas prévu de tarif réduit pour les demandeurs d'emploi étudiants quart de famille familles nombreuses personnes handicapées pourtant il nous semble essentiel de défendre le spectacle vivant mais aussi et peut-être surtout de permettre à tous d'y accéder la solidarité économique passe aussi par l'accès solidaire à la culture pouvez-vous nous indiquer pourquoi ce choix qui ne tient pas compte de la dimension sociale de votre politique culturelle avez-vous un minima prévu quelques places pour les personnes bénéficiaires du CCRS bien alors je vais vous faire plusieurs réponses la première c'est pas une réponse c'est je suis je suis étonné de la phrase c'est bien avant l'arrivée de votre majorité on s'est on s'est jamais positionné comme quoi c'est nous qui avions lancé les Celtomania donc je n'ai pas compris cette phrase là oui on n'a jamais revendiqué la paternité ça c'est sûr alors après vous nous dites que la manifestation avait mystérieusement disparu là je dois dire que je suis un peu surpris peut-être que c'est vous qui aviez mystérieusement disparu de la ville du Pèlerin puisque le 12 octobre 2014 il y avait le trio Hébrel qui était là avec les Celtomania le 4 octobre 2015 il y avait le Baguette de Nantes avec Celtomania le 12 novembre 2016 il y avait Santiane avec Celtomania le 10 novembre 2017 il y avait du rock celtique j'ai oublié le nom du groupe toujours avec Celtomania le 3 novembre 2018 il y avait un Fesnose avec Santiane qui n'était pas de Celtomania le 29 septembre 2019 il y avait le Ban à laveuse de Santiane qui n'était pas avec Celtomania alors pourquoi les deux dernières éditions c'est parce qu'en fait le comment les artistes qui étaient proposés ne correspondaient pas à ce que l'on souhaitait donc on a préféré décliner l'offre plutôt que d'avoir d'avoir des artistes qui ne rentraient pas forcément dans 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 nos attentes très bien quant à la politique tarifaire donc la politique tarifaire alors effectivement nous avons mis 8 places gratuites donc qui ont été données enfin qui ont été remises à la responsable du CCAS donc c'est elle qui donnera aux personnes qu'elle souhaitera on n'a pas d'intervention là-dessus ah oui pour j'avais noté également dans votre dans votre comment non c'est ça vous avez oublié quelqu'un voilà vous avez vous parlez des demandeurs d'emploi des étudiants 40 000 nombreuses personnes handicapées vous avez oublié également les anciens combattants je suis désolée mais dans le programme de Celtomania personne ne fait de tarif réduit pour les anciens combattants c'était de l'humour madame Paquet oui pas de soucis donc plus sérieusement donc le tarif moyen d'une place d'un concert de Gilles Servat c'est 23 euros donc on a regardé tous tarifs confondus soit 8 euros de plus que ce que nous demandons aujourd'hui donc 15 euros pour un adulte et 7 euros pour un enfant aujourd'hui à ce jour donc c'est complet donc toutes les places sont vendues alors bien évidemment en espérant que ce concert puisse se tenir j'espère avoir répondu après nous allons passer à la dernière non oui la dernière question d'AEP madame Fallot non oui monsieur Audrey avant la réfection de la rue de la Jonay il y avait un stop chemin du Brulot il n'y est plus depuis la réfection de la rue de la Jonay pouvez-vous nous confirmer si c'est lié ou non au principe de priorité en zone 30 en toute état de cause les gens qui circulent rue de la Jonay en allant vers le bourg ne voient pas cette nouvelle priorité ce qui est très dangereux quand on sort du lichement il y a quand même beaucoup d'écoliers qui l'utilisent prévoyez-vous une action préventive sur ce sujet si oui laquelle et dans quel délai tu veux répondre bonsoir pour ce qui concerne votre première question vous avez la réponse en posant la question effectivement on est en zone 30 donc c'est code de la route priorité à droite tout le monde le sait tous ceux qui passent leur permis l'apprennent pour ce qui est de la deuxième question il n'y a rien n'est envisagé parce qu'il n'y a rien d'envisageable si on envisage quelque chose ça serait de remettre les croix de Saint-André ce qui voudrait dire qu'il faudrait remettre à tous les croisements alors qu'à l'heure actuelle on est plutôt pour dépolluer un petit peu ces visions de panneaux à droite à gauche qui sont inutiles quand on est dans une zone 30 voilà je pense que si on nous a remonté la question c'est qu'il y a déjà eu plusieurs risques d'accrochage c'est une zone 30 donc normalement ceux qui sont rue de la jeunesse sont à 30 km heure il y a effectivement oui Patrick oui oui et le chemin du brûlot est une zone partagée donc normalement ceux qui sortent du chemin du brûlot sont à 20 km heure donc le risque de collision est vraiment minime oui je suis un pratiquant de cette route quotidiennement un peu moins depuis que je ne suis plus à la mairie mais c'est un fait que c'est dangereux mais nous sommes dans une zone 30 renforcée par la présence d'un plateau surélevé donc l'attention des gens est attirée par ces deux dispositifs la zone 30 et le fait qu'il faut aborder le plateau avant d'approcher de ce chemin du brûlot donc je crois que c'est peut-être remettre dans la tête des gens que dans des configurations comme celle-là zone 30 et plateau on est extrêmement prudent et je veux juste rajouter que le chemin est peut-être mal signalé peut-être dangereux mais allez à Saint-Jean-de-Oiseau et regardez la rue du Cartron regardez la rue du Landat et vous verrez que c'est encore aussi dangereux sinon plus si je peux compléter effectivement quand il y aura si il y a un accident on se fichera éperdument de ce qui se passe à Saint-Jean-de-Oiseau comme le dit monsieur Drian si ça nous a été remonté on sait bien que les zones 30 ont changé les pratiques sur des croisements il y en a qui se voient très facilement et au bout d'un moment on s'y fait le chemin du brûlot pour y passer aussi régulièrement et j'ai retesté depuis qu'on a posé cette question-là il est peu visible je pense quand même qu'il faut enfin c'est bien de ne pas faire du systématisme et de se dire il faut que les gens s'habituent c'est 30 c'est comme ça cela étant il faut peut-être reposer la question d'un traitement particulier ou d'un peut-être d'un panneau pendant quelque temps même si vous avez parlé du visuel pour dire attention il y a une priorité à droite le temps que ça rentre parce que elle est quand même particulière cette rue si on le remonte tous les citoyens qui nous auraient fait cette demande-là sur les zones 30 on ne l'aurait pas fait mais celle-là pour l'avoir testée nous-mêmes et c'est remonté il y a peut-être quand même au-delà de la réponse ce soir à se repencher sur la question même temporairement et ce qui se passe à Saint-Jean-de-Boiseau c'est le problème de Saint-Jean-de-Boiseau le jour où il y a un drame on se dira zut mais voilà c'est à vous de voir on insiste un peu monsieur monsieur moi je voulais juste compléter il ne faut pas oublier que effectivement les gens qui habitent sur la commune vont devenir de plus en plus vigilants ça c'est sûr il ne faut pas oublier qu'on n'est pas les seuls à traverser notre commune il y a des gens de l'extérieur qui n'ont peut-être qui traversent que très rarement ou même vont traverser la première fois et après le coup la première ça sera peut-être la bonne mais justement l'intérêt de la remodélisation de la rue de la Genée ça a été ça ça a été pour que les gens entre guillemets soient inquiets ils ne roulent pas comme des fous donc effectivement le pèleriné qui prend comme monsieur Gavouillère qui prend 20 fois par jour la rue de la Genée à l'habitude maintenant quelqu'un qui vient pour la première fois quelqu'un qui vient prendre le bac par exemple ça va être son chemin donc il va être plus vigilant parce qu'il ne connaît pas la route donc il va dire tiens là il y a des priorités à droite il y a une zone 30 voilà et comme disait Jean-Luc Guillan je rappelle qu'on est sur un plateau c'est une zone 30 et lorsqu'on sort du chemin du Brulot c'est une zone à 20 une zone à risque enfin une zone à partager donc elle est à 20 à l'heure donc et à ce jour on ne nous a pas remonté d'accident donc si les gens qui vous ont fait part de quoi que ce soit viennent voir l'adjoint en mairie et on pourra regarder mais sinon on va essayer d'avoir une pétition avec 300 signatures comme ça on repose le sujet en commission qu'en pensez-vous ? ça peut être une piste et bien ça peut être quelque chose on va tester en live ça peut être quelque chose bien les questions sont terminées il y a un dernier point à voir donc qui concerne un vœu qui a été déposé par monsieur Labar au nom du groupe AEP donc ce vœu a été déposé relativement tardivement puisque c'était vendredi à 11h34 exactement donc ce vœu n'a pas pu être mis à l'ordre du jour et comme le prescrit l'article 2121-29 du CGCT et également l'application de l'ancien mais aussi du nouveau règlement intérieur donc je ne peux pas prendre en compte ce vœu je vais quand même préciser que certes c'est arrivé tard sur votre bureau et on en avait bien conscience puisqu'on avait insisté sur ce vœu sur lequel on communiquera si besoin cela étant monsieur Labar a expliqué aussi que comme il n'y a pas eu les commissions qui se sont tenues on ne pouvait pas en parler donc on s'est dit on s'adresse au maire directement en espérant que ça puisse fonctionner vous êtes adressé au maire pas directement puisque vous êtes passé par les services moi je n'étais pas en mairie j'étais à Nantes Métropole donc je ne l'ai eu que très tardivement et après je vous rappelle qu'on s'est vus quand même trois fois pour travailler sur le règlement intérieur vous auriez pu à ce moment là nous dire peut-être que ça n'a pas été fait voilà donc je ne peux malheureusement pas prendre en compte ce vœu l'ordre du jour étant épuisé bah écoutez je vous dis je vous souhaite une bonne soirée et puis au prochain conseil qui aura lieu qui aura lieu le prochain conseil le 2 novembre voilà bonne soirée merci 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 merci